Les transformations rapides du marché du snacking invitent à repenser les stratégies. Jusqu'ici, les marques ont largement surfé sur la hausse des prix et le report des consommateurs sur les produits alimentaires les moins chers, type sandwich et salade. Or, cette tendance touche à sa fin. Nos experts Xerfi anticipent un coup de frein des ventes sur plusieurs segments, comme celui de la pause déjeuner confrontée à la diffusion du télétravail et du fait maison. Sans oublier des changements d'ampleur sur le front de la démographie, avec notamment la diminution du nombre d'enfants qui pénalise les marques positionnées sur les goûters et les encas. Face à ces changements, les groupes réorientent leur stratégie, selon la dernière étude Xerfi-Precepta. Ainsi, Nestlé se désengage progressivement du marché. Mars prend le virage du snacking sain, tandis que Mondelez se recentre sur les biscuits. Ferrero, en revanche, maintient son offensive et se diversifie sur les biscuits et les glaces, rompant avec les stratégies mainstream. Parallèlement, les marques cherchent des circuits de distribution alternatifs et des nouveaux points de contact avec le consommateur. Dans ce contexte, quels acteurs se distinguent par leur percée sur certains rayons aux côtés des industriels historiques ? Sur quels leviers misent les GSA pour contrer les circuits hors domicile ? Et quelles perspectives attendent précisément, segment par segment, d'ici 2025 ? Pour répondre à ces questions, les experts de Xerfi ont procédé à l'étude des stratégies des acteurs du snacking, tant en termes de solutions repas de midi, dans cas ponctuels que d'apéritifs. Trois grandes logiques sont à l'œuvre. Première d'entre elles, l'extension de l'offre, afin de se diversifier et de monter en gamme. C'est à ce titre que Donna enrichit sa gamme à l'image de ces nouveaux produits tout beaux, tout frais. Dans le même temps, Ferrero cherche à rivaliser avec Mondelez en investissant tous les segments du snacking. Deuxième stratégie, le packaging, comme levier de différenciation. Tel est le cas de Bell, qui s'oriente vers des emballages éco-responsables, face à un consommateur de plus en plus soucieux de l'impact environnemental et sociétal des produits qu'il consomme. Enfin, dernière stratégie sollicitée, celle du développement de nouveaux circuits de distribution. A ce titre, Sodebo collabore avec les buralistes afin de proposer son offre de sandwich au sein de 23 000 bureaux de tabac de l'Hexagone. Parallèlement, LDC s'est associé à Asia General Food pour se positionner sur le marché dynamique des stands en GMS, tandis que Picadéli projette d'ouvrir 1000 bars à salade en GSA d'ici 2027. En parallèle, les enseignes de grande distribution s'essayent à la restauration, à l'image de Carrefour avec Bon Appétit ou Monoprix avec la cantine Monop Daily. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501